alors vu que toutes les fonctions de live ont l'air un peu désactivé donc je vous enregistrer et puis je posterai plus tard tu as raison c'est pas très grave ce sera beaucoup plus simple la qualité ne sera que meilleure donc je voulais vous présenter un petit peu refock comment ça marche c'est assez simple vous avez donc on va ouvrir dans les bitmaps après nous avons pris un iphone donc map set ensuite j'ai fait double view diagram comme ça il m'ouvre la partie schéma la partie de ce côté donc comment on lit ce schéma donc on va prendre un exemple très classique et par exemple le rétro éclairage repéré sur ce bitmap c'est assez simple vous voyez en gros le nom des plus ensuite on veut s'intéresser à un circuit en particulier pour nous par exemple on a un problème de rétro éclairage on voit la paume à l'écran il n'y a pas de lumière on va vers le connecteur de l'écran même si on n'y connaît rien on va voir le connecteur de l'écran logique et ensuite donc on ouvre sur le logiciel et on va chercher donc chaque fois que je clique sur une ligne il m'affiche en basque c'est pp5 v7 lcm pp5 v7 mason ppn5 v7 lcm mason etc c'est parce que je trouve quelque chose qui peut appeler au rétro l'éclairage donc je connais pp lcm bl 4 1 ça qu'est ce que c'est power positive lcm c'est pour écran bl backlight 4 1 cathode 1 con parce que c'est côté connecteur si je clique juste à côté c'est exactement pareil c'est l'anode et là je vais avoir la cathode en plus c'est écrit power display background brightness assez simple qu'est ce que je vais faire ensuite je vais étudier ce circuit vous voyez là j'ai cliqué des choses qui sont rouges si je fais next pin hop oui next pin et previous pin c'est pour savoir les autres composants en fait sur la donc là j'ai cliqué alors on a ici par exemple donc là on voit que j'ai un condensateur donc le condensateur il est relié à la masse donc ça ne va pas nous intéresser et là on a le filtre FL3901 si je clique dessus il va apparaître dans la fenêtre là et j'ai plus qu'à comprendre un peu ce qui se passe donc là on voit que c'est 3903 c'est aussi celui-là c'est 3903 donc là c'est le condensateur qui est juste là ce petit filtre c'est celui-là FL3901 donc ça c'est ce qu'on avait ici et maintenant on arrive juste là donc par exemple sur ce circuit imaginons qu'on prenne notre multimètre ça c'est un multimètre donc pour cela je le passe bien dans là et en haut là je vois l'instant j'ai homme donc j'appuie une fois et là je suis en mode diode OL ça veut dire quoi simplement que les deux plugs ne sont pas connectés donc maintenant je connecte entre elles voyez la valeur là 0 flash OL 0 donc que fait le mode diode le mode diode en fait il injecte un tout petit peu de courant en fait dans votre téléphone comme si on touche au niveau du connecteur c'est la pin numéro 37 je l'envoie sur la 37 donc ce qu'on fait c'est qu'on met en inverse on met la rouge à la masse et la noire là où on veut mesurer en fait donc je mets le rouge à la masse n'importe où la masse est qui en fait sur cette... je mets le noir ici et ensuite je vais mesurer une valeur donc une valeur normale ce serait... on va mesurer en même temps alors je suis pas encore en ambiance... je suis pas encore en ambiance... je vais mettre le rétroéclairage peut-être qu'on verra mieux... yes... parfait... le mode diode... donc là on est d'accord que si je... voilà... alors là j'ai une carte numéro d'iPhone 7 qui ne va pas fonctionner je vais en trouver une autre je vais trouver une autre donc celle-là elle a l'air d'être en meilleur état ensuite je vais mettre là je vais mettre là le rouge à la masse et là pin numéro 37 alors sans microscope c'est pas fait gros microscope peut-être ah oui il y a du flux partout donc on voit pas grand chose tac donc je vais mesurer... et là je mesure combien ? 494 494 c'est une valeur correcte pour un circuit de votre éclairage au passage on a mesuré donc la cathode 2 on a le docteur connecté celle-là et la cathode 1 on voit 631 et la cathode 2 quand je mesure OL alors pourquoi OL ? OL ça veut dire que c'est pas connecté donc c'est pas relié à un moment à la masse donc on a ensuite un problème sur la cathode on va cliquer sur ma cathode voilà super donc c'était numéro 39 ensuite qu'est-ce que je fais ? je fais next pin il m'amène ici donc hop sur ce filtre ok super donc je vais le faire de l'autre côté sur ce filtre hop hum je sais pas si on le voit mais bon en tout cas le filtre n'est plus présent du coup je vais le montrer ce que je peux assurer à la caméra chanel 3 4 1 on va le montrer comme ça à la caméra vite fait voilà vous voyez ici ce filtre n'est absolument pas présent oups voilà je remets mon écran on est d'accord c'était ce filtre là et évidemment il n'est plus hop donc pour réparer ce tout simplement ce problème là il aurait fallu juste remplacer ce filtre en fait mais déjà en cliquant de ce côté là on voit que ça nous a mis de l'autre côté là et ça mène vers pp lcmd l4 2 hop donc sous directement ça c'est le backlight driver en fait je vais cliquer hop sur ça par exemple voilà ah notre super circuit backlight donc on a le backlight driver qui est alimenté par le vizy main et le pp en vitesse des ram juste là on voit avec la qualité ouais j'étais obligé de passer en 720p pour mon ordinateur le support donc là on a notre puce c'est le backlight driver on appelle ça et lui en fait va amener hop où sont nos bobines tac ah ouais elles sont là dedans les bobines ça roule ça c'est les bobines qui fournissent en fait les hop ça c'est le chestnut donc on en fait ok l'x là donc on les retrouve en fait elles sortent parce que c'est en fait M2800 c'est des bobines en fait que fait en fait le circuit c'est que lui en fait il va court circuiter en fait les bobines à la masse de façon temporaire à certains intervalles pour en fait donc on peut monter jusqu'à 25 volts du circuit et ensuite les envoyer dans le reste du circuit un peu compliqué cette partie là vous ce qu'il faut retenir c'est que cette puce là est commandant plein de choses ces deux diodes là sont hyper importants parce que si elles y sont plus vous avez du 25 volts qui va remonter dans les mauvais circuits c'est pas bon du tout jusque dans le visite main en fait tout ça c'est des lignes de contrôle par exemple là les TW MGR to backlight data ça en fait c'est quand sur votre téléphone en fait vous changez la luminosité et vous commandez vous commandez ce driver là et lui va changer la fréquence de court circuit pour les bobines et donc il va changer la tension des leds et donc l'éclairage de votre appareil en fait votre appareil il est constamment en train de clignoter mais ça va tellement vite que votre œil ne le voit pas euh je sais même plus où on en était ouais voilà si on avait un problème donc hop si maintenant on ne mesurait pas OL comme tout à l'heure euh si on mesure 0 ça veut dire qu'il y a quelque chose qui connectait donc le rouge avec le euh le noir comme vous vous souvenez là c'est le rouge sur le terroir cible le noir était sur euh notre composant là notre si on voit que euh bah on a un court circuit en mesure ici ça veut forcément dire qu'il y a un composant de cette ligne qui est relié directement à la masse quand on parle d'un court circuit à la masse on regarde le schéma on a alors ce filtre ce filtre il est entre cette ligne là et cette ligne là il est pas lié à la masse il est lié à la masse le condensateur le condensateur le condensateur en temps normal ne laisse passer que du courant alternatif il ne faut pas passer le courant continu donc là on est d'accord que le courant continu c'est celui là et si on a un court circuit un composant laisse passer une tension continue à la masse donc au moins une chauffe et un dysfonctionnement donc pour être impliqué dans ce problème là on a celui-là il est lié à la masse maintenant il faut voir qui d'autre peut être lié à la masse hop si je clique ici next pin celui peut être lié à la masse alors quand une puce a un problème on voit que la puce elle est lié à la masse en effet donc si elle a un gros problème interne c'est quelque chose qui casse techniquement ça pourrait être lié à la masse donc vous auriez un problème elle elle se met très moins chauffée on voit qu'elle est alimentée ici par l'activité elle est court-circuitée et que la masse est là elle va sûrement chauffer ça c'est certain après parfois les puces peuvent casser et afficher les bonnes valeurs en fait mais aucun courant aucune tension et bah oui pour ce circuit là il n'y a pas grand chose de puce après qu'est-ce qui porte d'un court circuit aussi tout à l'heure je ne sais pas si vous avez vu sur la carte je vais l'activer voilà il y a un petit néas ici hop on voit ici donc il y a une grosse boule un truc cassé on peut très bien avoir en fait de l'étain qui vole de partout et qui pourrait faire un court circuit donc peut-être une masse quelque part donc ça ce serait pour l'image mais ça peut arriver donc toujours vérifier la vérifier la carte mère voir s'il n'y a pas un morceau de métal qui traîne quelque part pour détecter un court circuit ou un petit soutenant sur ce type de connecteur c'est assez simple on mesure sur le connecteur si on a OL et bien on va essayer de comprendre pourquoi on a OL donc si on est cassé on a forcément OL si on a un court circuit on a forcément un composant qui est relié à la masse mais qui normalement n'est pas relié à la masse donc ça c'est hyper simple quand on a des court circuits on en a temps après je pense dans d'autres vidéos je vais vous montrer des cours qu'il y avait tout à l'heure on peut utiliser de la colophane du free spray etc l'actuellement vu que je me suis l'installer dans mon garage vers Toulouse à l'époque je suis dans le garage vu qu'il y a le confinement bah là j'ai que la colophane de nouveau plus de free spray mais je m'en sais pas avec donc pour la lecture de schéma c'est à peu près tout qu'est-ce qu'on présente comme composant ? là par exemple il y a une bobine le schéma de la bobine c'est le même que le filtre comme vous avez remarqué ça c'est le schéma d'une puce ça c'est le schéma d'une diade donc là par exemple ça c'est le chestnut Bloom égale chestnut c'est le qui qu'est-ce qu'on a d'autre comme composant intéressant ? alors ça par exemple on appelle pas ça un BGA on appelle ça un QFN où il y a les grosses masses au milieu ça ce sont des BGA cristal l'anande je cherche un composant un peu plus loup là ça c'est correct vous voyez le team qu'il a très spécial ça c'est un un cristal vous voyez ses caractéristiques 24 1000 mégahertz 24 mégahertz si 24 mégahertz 24,000 mégahertz en fait alors lui il est relié à qui qui processeur il est relié au processeur donc 24 mégahertz il doit donner le temps du processeur je dirais à quelle vitesse il doit travailler derrière donc ça sert essentiellement à synchroniser les composants alors quelques composants que j'ai pu oublier ça c'est nos vis ah oui j'ai vu dans les commentaires qu'il y a quelqu'un qui vous montre les composants dans les composants les commensateurs les résistances les bobines les puces les cristaux je crois que c'est tout parfois vous ne comprenez pas quel composant il faut cliquer dessus et voir en fait qu'est-ce qu'on veut métro métro cirque alors là j'avoue que je ne sais pas je peux vous dire il y a WLAN ici donc c'est important à être lié au wifi signal U signal L la signification mais en tout cas ça va servir pour toute façon de le signaux avec tout ce qui est Wifi enfin si le composant n'est pas présent vous avez tout le monde de Wifi donc même sans connaître la fonction précise de chaque composant vous pouvez les retrouver en cliquant dessus alors je vais déposer mieux ça c'est facile je vais prendre un composant un peu au hasard que même moi je ne connais pas vraiment par exemple c'est juste là le PIO RF RF ça nous indique que ça va servir à faire des radios fréquentes donc baseband pour BB donc c'est un truc avec le baseband avec le baseband chaque composant en fait comme vous ne savez pas trop à quoi ça sert et quand vous ne savez pas comment le diagnostic et ensuite vous allez vers le schéma électronique et lui il va vous indiquer à quoi ça sert par exemple ici 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 qu'est-ce qu'on a pp1v8sd ram et là vddxcvr1-1v8 donc ça c'est un amplificateur et ça c'est le pp1v8sd ram qui produit quelque part de la mer là on a un filtre pour les hautes fréquences et les basses fréquences donc en fait ça sert à filtrer le signal c'est pour éviter qu'on ait des perturbations et des parasites enfin un condensateur de filtrage donc si on l'enlève le téléphone va finir léger ou je ne sais pas si ça c'est pour l'émission ou la réception mais peut-être que au téléphone ou je te serais comme ça il y a plein de condensateurs qui ne servent pas forcément sur les cartes mères tant que celui-là sur circuit backlight on voit qu'il y en a plein 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 c'est-à-dire qu'à faire le filtrage pour avoir une tension bien 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 continue en fait et pas une tension alternative du tout voilà donc je ne sais pas trop quoi dire de plus sur tous ces schémas là je pourrais en créer plus dans les détails sur toutes ces mesures etc voilà en gros pour présenter comment ça fonctionne je sais qu'il y a plein de logiciels ZDW Wiching Refox Phoneboard est pratique aussi quand vous voulez ouvrir plusieurs schémas genre moi j'ai parfois Refox et Phoneboard pour comparer les deux chose à savoir aussi vous avez vu que j'ai ouvert une version Intel parfois il va manquer des infos sur les versions Intel que en Chine il y a certains modèles qui sont plus vendus sur les versions Qualcomm le modèle Qualcomm c'est du modem en fait le fabricant donc ça c'est un modèle Intel et si on prend le Qualcomm je ne sais pas ça va marcher là Qualcomm pour Qualcomm voilà vous voyez que le baseband Qualcomm est beaucoup plus carré pareil au niveau du baseband PMU c'est pas les mêmes putes et toute cette partie là elle change aussi euh ouais sur les versions Qualcomm vous avez plus d'infos souvent vous êtes sûr d'avoir toutes les toutes les infos que vous renseignez en bas parce que ils ont plus de version Qualcomm et vu que les gens vont créer tous ces logiciels là ils vont plus travailler en fait sur les téléphones qui sont sous la main et sinon ils vont plus privilégie un peu moins donc voilà c'est tout ce qu'on avait à dire sur tout ce qui était schéma n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez que je fasse d'autres types de vidéos